Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors comme vous le voyez, il commence à faire beau et c'est le temps des pèlerinages qui commence. Alors le diocèse organise un pèlerinage avec les jeunes, ça s'appelle le Pé les Jeunes. Et je suis avec Myriam Odo qui est la directrice du Pé les Jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors j'aurais une première question, qu'est-ce que c'est exactement le Pé les Jeunes ? Alors donc le Pé les Jeunes, comme son nom l'indique, c'est un grand pèlerinage pour les adolescents de toute l'Alsace, organisé depuis les années 2000. Donc ça a lieu à la fin du mois d'août, comme chaque été, comme plein d'autres diocèses qui organisent des pèlerinages pendant l'été. Alors on va découvrir un groupe de jeunes qui va participer justement au prochain pèlerinage. Actuellement ils sont en répétition, si vous voulez on va les découvrir ensemble. On y va ? Eux ne sont plus des adolescents. Ils ont 20, 27 ou 45 ans, mais ils ont trouvé un moyen de continuer à participer au Pé les Jeunes en assurant l'animation musicale des temps forts de la rencontre. Une mission importante qui nécessite de nombreuses répétitions. Nous allons accompagner les jeunes musicalement dans leurs prières, dans leurs temps festifs, donc des temps de louanges très rythmés on va dire. Et nous notre mission c'est vraiment la partie musicale du Pé les Jeunes. A part la musique, ils ont tous en commun d'avoir vécu le pèlerinage à Lourdes en tant que jeunes. Et ils en gardent tous un grand souvenir. Seigneur c'est toi, ah Seigneur c'est toi. La première fois c'est ma mère qui m'a dit, oh Pé les Jeunes, ça veut être pas mal, ça te plaira, et puis t'irras loin. Et en fait, moi sur le coup j'y allais avec un ami, et du coup je me suis dit, pourquoi pas tenter, et puis je me suis dit, pour une première fois, c'est quelque chose à tenter. Et au final j'ai très bien aimé, et puis j'ai découvert plein de gens sympas, plein de gens gentils et attentionnés, et puis je me suis bien amusé. Lourdes, ça m'a, je peux pas vraiment l'expliquer, mais ça m'a transportée l'esprit qu'il y a sur place. Et je me suis, déjà je me suis pas sentie toute seule, parce que j'étais, on va dire, une des seules jeunes dans ma paroisse à aller à l'église. Et là je me suis dit, non, je suis pas toute seule. Et le Péléjeune, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et là je me suis dit, maintenant je me sens plus prête à m'engager. Et aujourd'hui j'ai envie de rendre un peu au Péléjeune ce qu'il m'a apporté quand j'étais plus jeune. Le Péléjeune, un moment fort pour l'église d'Alsace, pour qui la jeunesse est un axe prioritaire. Le pèlerinage s'adresse d'ailleurs aux jeunes croyants, mais aussi à ceux qui sont en recherche. Je n'y crois plus forcément, j'y vais par pur plaisir et par pure rencontre pour découvrir des gens qui prient en tout temps. Mais moi, j'y vais plutôt pour la fraternité, l'entraide et puis le côté, on est tous ensemble et puis on s'amuse. Avant c'était difficile pour moi de, entre guillemets, de prier dans mon coin. Alors qu'avec ma petite chorale de jeûne que j'ai créée après le Péléjeune, on n'était plus tout seul. Et je pense que ma foi a grandi avec mon engagement dans la musique. Un Péléjeune 2018 avec pour thématique les noces de Cana, décliné en une phrase, croit, aime la bonne nouvelle et agit. Alors ils ont encore quelques répétitions, mais normalement, ils seront prêts pour le prochain Péléjeune du 16 au 22 août prochain. Je suis toujours avec Myriam. Alors Myriam, est-ce qu'il reste de la place pour ce Péléjeune ? Il reste de la place. Il doit y avoir un peu plus de 400 inscrits à l'heure actuelle. On attend autour de 600 participants. Donc les inscriptions sont ouvertes pendant un mois encore. Tous les adolescents entre 13 et 17 ans sont vraiment les bienvenus, qu'ils soient proches de l'église ou pas. Parce que de fait, c'est un grand moment de prière, mais c'est aussi un grand moment de joie, de fête, de fraternité. Beaucoup de découvertes, souvent ça les marque durablement. Très bien, écoutez, l'appel est lancé. Pour vous donner envie, je vous propose de regarder quelques images. Et bien comme vous avez pu le voir, sur ces images, il y a vraiment de l'ambiance pendant les Péléjeunes. Et de l'ambiance, il y en a aussi ici. Nous sommes pendant la marche des visibilités. Alors vous vous demandez sans doute ce que Parabole fait au milieu de cette marche. Et bien c'est pour vous faire découvrir une association LGBT chrétienne. C'est une des plus vieilles associations LGBT de France. Elle s'appelle David et Jonathan. Et son but, c'est de faire le lien entre le milieu LGBT et le monde des églises. Et pour eux, cette journée a commencé ce matin à la paroisse Saint-Guillaume. On y va ? Un brunch pour prendre des forces. D'ici quelques heures, ces personnes vont participer à la marche des visibilités. Et elles sont invitées par la paroisse protestante Saint-Guillaume. Parmi les convives, il y a des membres de l'association David et Jonathan, une des plus vieilles structures LGBT de France. Elle existe depuis 1972. Et elle a une antenne à Strasbourg et une autre à Mulhouse. Son but, accueillir des chrétiens LGBT et faire le lien avec les églises. Pierre et Fabien en font partie. Ils vivent en couple et ont intégré l'association il y a cinq ans. David et Jonathan m'ont permis de me réconcilier avec l'église. Que je la voyais ne pas m'accepter quel que j'étais. Et à David et Jonathan, si, viens comme tu es. Ça m'a apporté de voir, d'être gay et d'être catholique en même temps. Parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était compatible. Françoise, elle, est à David et Jonathan depuis 2002. Son adhésion était une nécessité. J'ai à peu près toujours su que j'étais homosexuelle. Mais j'ai mis énormément de temps à l'accepter. Et à 40 ans, pour faire court, je me suis dit maintenant je vis ce que je suis ou je crève. Parce que jusque là, quand même, c'était à peu près la solitude. Quelles que soient vos orientations affectives et sexuelles, sentez-vous ici chez vous ou êtes ici chez vous. Après le brunch, une célébration est proposée aux futurs marcheurs. Depuis 5 ans, l'association David et Jonathan a pris part à l'initiative de la paroisse Saint-Guillaume, qui a créé une commission inclusivité. En clair, il s'agit de refuser toute exclusion. Dans les textes bibliques, et notamment ceux de l'Ancien Testament, l'homosexualité est condamnée par des mots extrêmement durs. Ces textes sont étudiés lors de temps d'échanges. D'abord, on les accueille. Ce sont des mots qui appartiennent à une époque, à un vocabulaire, à une rhétorique. C'est comme ça qu'on s'exprimait. Ensuite, on réalise combien le contexte a changé. Combien avant, c'était des mondes codifiés et rigides. Il y avait 90% d'esclaves avant. 90% d'esclaves dans la société. Ça structure une société avec beaucoup d'oppression envers les minorités. Donc, on réalise que ces textes ont été écrits dans un contexte précis, qu'ils s'adressent à une population précise, et qu'on doit les lire avec l'intelligence de la force. Les membres de l'association David et Jonathan défilent avec les paroissiens de l'église Saint-Guillaume. Une goutte d'eau parmi les 7000 participants à cette marche. Parmi eux, il y a aussi le responsable de l'antenne David et Jonathan de Mulhouse. On est peut-être un peu stigmatisés à l'intérieur même de la communauté LGBT, parce qu'on nous considère peut-être à tort comme des espèces de grenouilles de bénitier. Et donc, leur bon truc, c'est toutes les diversités de visages d'église. Après deux heures de marche, le groupe se retrouve à Saint-Guillaume, fatigué, mais fier d'avoir défilé. Quand on est soi-même bien dans ses pompes, on est bien mieux avec les autres. Et on peut faire beaucoup plus pour les autres. Je suis homosexuel, je suis chrétien, fier de l'aide, je suis en couple depuis 10 ans. Je travaille, je suis fonctionnaire dans le ministère de la Justice. J'ai pas... ma vie est belle, la vie est belle, quoi. Donc voilà ce que je dirais, la vie est belle. En tout, l'association David et Jonathan représente une trentaine de personnes. Ils espèrent être plus nombreux à défiler lors de la prochaine édition. Pour le prochain sujet, on va rester encore dans une ambiance festive et on va parler d'une manifestation qui a eu lieu le 5 mai dernier. C'est Kierke. Kierke comme Kirchen am Rheinknie, littéralement, église du Coute du Rhin. C'est dans le Haut-Rhin. Mais qu'est-ce que c'est exactement cet événement ? Pour le savoir, nous y avons assisté pour vous. La Fraternité s'était donné rendez-vous dans les rues et sur les places de Mulhouse le 5 mai dernier. La ville accueillait, sous le soleil, la cinquième édition de Kierke, la rencontre des églises chrétiennes des trois diocèses frontaliers, Fribourg en Allemagne, Bâle et Strasbourg. Cette manifestation est un ciel ouvert. Elle est ouverte. Tout le monde peut y venir, tout le monde peut venir y découvrir, poser des questions. Et je pense que cet élément est quelque chose de différent de ce qui se passe habituellement. Parce que nous n'invitons pas ni au temple ni à l'église, mais nous invitons dans la rue. Ateliers, conférences, animations se sont mis au diapason pour bien accueillir cet autre qui ne vit pas de la même manière. Si nous avons réussi à travailler ensemble sur un même thème, alors que nous avons des cultures différentes, nos églises ont aussi des différences, mais tout cela s'est effacé devant ce grand projet qui était vraiment d'apporter quelques réponses ou de soulever quelques questions sur l'amour du prochain. Très honoreux est de recevoir une manifestation comme celle-ci, a fortiori parce qu'elle est transfrontalière et œcuménique, bien sûr. Et je pense que le bien-vivre passe aussi par ce genre de manifestation et en tout cas par la réflexion qu'on peut avoir à travers ce genre de manifestation. Parce que l'œcuménisme, bien sûr, est très important pour nous. Le thème de cette rencontre, c'est l'autre. Voilà, on va à la rencontre de celui et celle qui est outre mes frontières premières. « Kirk est là pour décloisonner et permettre aux fidèles de nos différents diocèses et à ceux qui cherchent plus largement un sens à la vie, puissent se rencontrer et dialoguer. » « Lui, il a fondé la communauté d'Emmaüs. » « Le christianisme, il est visible, ce n'est pas vieille France. Ce n'est pas quelque chose d'hier, mais d'aujourd'hui et pour demain. » Personne ne peut prétendre aimer Dieu s'il n'aime pas son frère. Alors, le risque, c'est toujours de faire de cette fraternité un slogan. On en parle, mais finalement, sur le terrain, on n'est pas trop attentif. Alors, il est important que des manifestations comme celle d'aujourd'hui nous invitent tous à prendre conscience que la fraternité doit s'enraciner dans le réel, dans le concret, dans le quotidien. Et je souhaite vraiment que le fruit que porte Kirk 2018, ce soit celui-là. Le thème de Kirk cette année étant la fraternité, je pense que nous sommes tout à fait dans ce thème-là. La fraternité, c'est reconnaître l'autre, c'est permettre aussi à l'autre de s'exprimer et c'est permettre aussi à l'autre de bien vivre entre nous. J'y ai vu des gens heureux. J'ai vu énormément de bénévoles qui nous ont aidés et tout le monde est enthousiaste, est heureux. Moi, j'ai rencontré des gens heureux. Il y a des Suisses et des Allemands qui m'ont dit « Ah, mais c'est beau, Mulhouse, c'est une belle ville. » Je veux dire, j'ai senti un bonheur d'être là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada